Le magazine Marocco Infocus 2021, un nouveau numéro qui met en lumière les grandes réalisations réalisées au Maroc. L'ambassade du Maroc en Inde a récemment publié un nouveau numéro de Maroc Infocus 2021, qui offre au lecteur un aperçu des différentes réalisations réalisées par le Royaume au cours de l'année 2021. Ce numéro met également en lumière les événements qui ont marqué les relations marocco-indiennes au cours de cette année. Ainsi, le douzième numéro du magazine revient sur le lancement par Sa Majesté le Roi Mohamed vit de la campagne de vaccination contre le Covid-19 au Maroc en janvier 2021. Le magazine a précisé, à cette occasion, que Sa Majesté a reçu la première dose du vaccin, donnant ainsi le coup d'envoi de la campagne de vaccination pour tous les citoyens, dans le but d'immuniser toutes les composantes du peuple marocain, de réduire et de limiter les infections et les décès causés par l'épidémie, et contenant la propagation du virus, dans l'horizon d'un retour progressif à la vie. Le nouveau numéro, qui se situe sur 104 pages, portait également sur la présidence de Sa Majesté le Roi, en juillet dernier, au Palais Royal de Fès, pour la cérémonie de lancement et de signature des accords liés au projet de fabrication et de mobilisation de l'anti-Covid. Moins 19 vaccins et autres vaccins au Maroc. Ce projet vise à produire le vaccin anti-Covid au Maroc et d'autres vaccins majeurs pour renforcer son autosuffisance, faisant du Royaume une plateforme de biotechnologie leader au niveau continental et mondial dans le domaine de l'industrie du conditionnement. Le magazine a également abordé le travail diplomatique à tous les niveaux sous la sage direction de Sa Majesté le Roi pour préserver l'intégrité territoriale du Royaume. Dans ce contexte, elle a souligné la pertinence du plan marocain d'autonomie, et le dynamisme fructueux des réformes en cours dans la région du Sahara marocain, un protocole d'ouverture de plusieurs consulats dans les villes d'Eleoun et d'Atla. Le magazine a également prêté attention au scrutin tripartite du 8 septembre et au succès de ce processus électoral, qui s'est caractérisé par une forte participation, notamment des jeunes, malgré les circonstances caractérisées par la propagation de l'épidémie. Par ailleurs, le nouveau numéro met en lumière plusieurs sujets, notamment les efforts du Maroc pour lutter contre le terrorisme et le changement climatique et les projets géants d'énergie renouvelables lancés ces dernières années qui ont permis au Maroc de se positionner parmi les pays leaders en termes de compétitivité du kilowattheure. En ce qui concerne les relations maroco-indiennes, le magazine a passé en revue les excellentes relations politiques entre les deux pays et le dynamisme des échanges économiques croissants. Dans ce contexte, elle a évoqué l'approvisionnement du Maroc en vaccins anti-Covid-19 en provenance d'Inde, notant que le Royaume était parmi les premiers pays à être autorisés à la première exportation commerciale du vaccin par le gouvernement indien. Dans le domaine économique, les deux pays ont mobilisé des investissements bilatéraux dans de nombreux domaines dont l'énergie solaire, la production d'engrais, l'industrie alimentaire, textile et pharmaceutique. Dans ce contexte, le magazine a cité le ratio visant à présenter et promouvoir la nouvelle marque marocaine d'investissement et d'exportation moroconeau à l'initiative de l'agence marocaine pour le développement des investissements et des exportations et de l'ambassade du Royaume du Maroc en Inde. La tournée, qui a été organisée en novembre dernier, a été l'occasion de mettre en évidence les qualifications et les capacités du Royaume, et de promouvoir une industrie développée qui répond aux besoins de la demande mondiale.